Hello, c'est Lucine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance d'abdos. On va travailler les abdos du bas. Ça va être 8 minutes. On fait 50 secondes d'exercice, 10 secondes de repos, avec 8 exercices au total. C'est parti. Le chrono, on part dans 10. On démarre avec des leg raises. Si vous faites mes séances, vous les connaissez. On les fait tout le temps. C'est parti. Donc, pour les leg raises, on monte et on descend les jambes. Donc là, on contrôle la descente. On peut exploser à la remontée. Si vous avez le bas du dos qui se décolle, on peut mettre les mains sous les fesses. Je vous le conseille. Il faut vraiment chercher tout le temps à ce que le bas du dos soit bien plaqué au sol. Donc, comme ça. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez enlever les mains. Donc, plus vous allez descendre vos jambes bas, plus vous allez travailler vos abdos du bas. Allez, on contrôle. Donc là, on prend 10 secondes de repos et on va repartir sur des butterflies. Ce que j'appelle les butterflies, c'est ce mouvement-là. Donc, à nouveau, vous pouvez mettre les mains sous les fesses. Sinon, on garde les bras à l'avant, plus dur au niveau des oreilles. On peut prendre le temps de faire ce mouvement plus lentement. Toujours concentré à bien garder le bas du dos, la clé au sol. Allez, tenez bon. Il reste 15 secondes. Donc, on n'hésite pas, si c'est vraiment trop dur au niveau du bas du dos, à relâcher un petit peu, puis repartir pour être bien placé tout le long de l'exercice. Ok. Troisième exercice, on va faire des crunchs avec une jambe en bas, une jambe en haut et on va alterner les jambes. Donc là, on engage les abdos du bas avec la jambe qui est en bas ici. Allez, on s'accroche. Ce n'est bon. Quatrième exercice, c'est les reverse crunchs. Donc, on va venir amener ses fesses vers le haut comme ceci. Donc là, vous cherchez vraiment la chandelle, en fait. Et on contrôle la descente. Quand je dis on va aller chercher la chandelle, c'est pour vous faire comprendre que vous cherchez à amener vos fesses vers le haut et pas vers l'arrière. Mais vous voyez bien quand on n'est pas du tout en position de chandelle, c'est un petit mouvement. Ok. Cinquième exercice, ça va être ce que j'ai appelé des tap the floor hands. On va venir taper le sol avec ses pieds, attendez-vous. On va les placer comme ceci. Et on vient taper le sol, soit avec le bout du pied, soit vous tendez carrément la jambe et tapez avec le talon. Donc là, le bas du dos, à nouveau, est bien plaqué au sol. Et on sent les abdos qui sont bien engagés. Trouvez votre variation, soit vous tapez avec la pompe de pied, c'est pas mal aussi. On va passer à l'exercice 6 qui est des cercles de jambes. Donc là, on va venir se poser sur les coudes. On va tendre ses jambes. Et on va venir faire des petits cercles de jambes ici. Donc la moitié du temps, c'est-à-dire 25 secondes, on va le faire dans un sens. Et ensuite, on fera dans l'autre. Allez, encore 5 secondes dans ce sens. On va changer de sens. Hop, on change. Allez. Accrochez-vous sur cette courte séance d'abdos. Ok. Pour le 7ème exercice, on reste sur les coudes. On va venir amener ses jambes au buste. Éteindre les jambes. Donc on tend, on amène au buste. On tend, on amène au buste. C'est ça le mouvement. Donc c'est assez homoplate, sans le dos. Pour se tenir droit. Et pas complètement arrachis, comme ça. On rentre bien la sangle abdominale, toujours. Allez, 10 secondes sur cet avant-dernier exercice. Plus qu'un. Et vous avez fini cette séance d'abdos. Ok. Dernier exercice. Vous allez bien faire attention à avoir le bas du dos plaqué au sol. Vous pouvez mettre les mains sous les fesses. Et on va faire des petits levées de jambes. On va lever un peu la jambe. De manière alternée. Comme ceci. Donc vous connaissez, si vous faites mes séances, les flutters. Qui est ce mouvement-là. Mais là, c'est un peu des flutters au ralenti. Alternés. Donc c'est bien le finisher. Surtout si on sent que le dos commence à se creuser. Hop. On se replace. Allez, 10 secondes. On ne lâche pas. Tenez jusqu'au bout. 3, 2, 1. Yes. Bravo. Voilà. Vous avez fini cette séance. Lower abs. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous plaira de la refaire le plus souvent possible. Pour gagner en force au niveau de vos abdos. Donc si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker pour me soutenir. Ainsi qu'à vous abonner à cliquer sur ce petit bouton abonner pour me soutenir également. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très vite dans mes prochaines vidéos d'entraînement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada